La première journée du jeu vidéo à Folkemont a rencontré un beau succès. Hier après-midi, un peu plus de 200 personnes sont venues jouer dans le gymnase Paul Verlaine. Pour la première édition, la commune n'a pas fait les choses à moitié, avec la présence d'écrans plats et de consoles dernière génération. Jean-François Ambroise revient pour nous sur cet après-midi placé sous le signe du jeu. Ce sont les vacances pour les écoliers et ça se sent. Le gymnase Paul Verlaine de Folkemont s'est transformé en salon du jeu vidéo. Les jeux de dernière génération, avec ou sans manette, ont attiré les joueurs aguerris, mais également les novices. On a des gens qui ne sont pas jeux vidéo. Exemple, les parents, des amis qui viennent pour découvrir. C'est justement s'ouvrir à un monde pour faire découvrir, pour mettre en collaboration toute cette passion du jeu vidéo avec les initiés et bien sûr ceux qui ne sont pas initiés. Les jeux multijoueurs sont mis à l'honneur et en particulier les jeux de sport, course, football, combat. Les joueurs se dépensent physiquement. Le monde du jeu vidéo est en pleine métamorphose. Les manettes deviennent obsolètes. Maintenant, pour jouer aux jeux vidéo, c'est avec son corps. J'ai essayé la Wii, j'ai fait la Kinect, j'ai joué à deux choses, la boxe et la bagarre. Je ne savais pas qu'on pouvait jouer sans des manettes. L'image qu'ont les gens, c'est un jeune qui joue devant sa télévision tout seul dans son salon. Alors que là, on voit qu'il y a des gens qui dansent ensemble, des petits qui dansent avec des adultes. Donc c'est vraiment assez sympa. C'est ce qu'on essaie de promouvoir, cette ambiance conviviale. Au milieu du gymnase, le jeu de danse remporte un vif succès. Le but du jeu, reproduire la chorégraphie. J'ai joué à juste danse. Il est très bien. Il y a une télécommande et il y a quelqu'un sur l'écran. Il a une main violette et c'est la télécommande que tu as dans la main, il faut faire la même chose. Cette première édition d'une après-midi consacrée aux jeux vidéo a remporté un vif succès. L'événement est d'ores et déjà reconduit l'année prochaine. C'est pas sûr. 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 Sous-titrage FR ?